Je suis quelqu'un qui a travaillé pendant 17 ans dans une autre vie avec des enfants un peu terribles. Et puis j'habitais à Chignan et je suis tombé dans la vigne progressivement. Je m'installe en 1988 comme coopérateur de la cave de Chautagne, j'ai rien du tout, j'achète des coteaux entiers en forêt, je défriche, je plante. A l'époque j'avais déjà eu un contact avec la biodynamie en 2003 à Roufac, on allait boire un coup sur un salon des vins. Et à ce moment-là il y a un petit déclic qui se passe dans ma tête mais je ne suis pas vigneron à cette époque. Et quand on s'installe, à partir de rien, on ne vous installe pas en bio d'habitude, même encore à l'heure d'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et donc je fais de la lutte intégrée pendant une dizaine d'années, le peu de chimie que je mets dans mes vignes finit par me tuer physiquement. Et quand je me réveille au bout de trois ans d'arrêt de travail, je décide naturellement de changer de métier. Avant j'étais vigneron et maintenant je vais faire le même métier mais autrement. Et du coup je passe en biodynamie en 2003. J'essaye de faire de la biodynamie depuis 2003. Donc après la préparation des sols et tout, c'était quelque chose en 2008 qui était fait depuis, qui était accompli. Et si vous voulez, le virage après il se passe sans même y penser. On essaye de ne jamais sulfiter jusqu'à la mise en bouteille. Et après à la mise en bouteille, c'est les conditions de dégustation sur un ou deux jours qui vont déterminer si on en met ou pas. Et c'est important de moi quand on en met, on est au maximum à 15 mg. On est très en dessous des normes autorisées, même en vin naturel. Moi j'aime le jus de raisin qui reste longtemps en bouche et on l'a plus avec les vins naturels qu'avec les autres vins. Et on a surtout des différences énormes suivant les millésimes. Et c'est ça, on respecte plus le cycle du vivant à ne pas intervenir qu'à intervenir. Sous-titrage ST' 501